Ce n'est pas un beau spectacle que nous avons vu hier parce que la réaction d'un ministre, même si la situation est tendue, même si la situation bien évidemment n'est pas simple en termes de reprise de l'épidémie, un ministre n'a pas à réagir de cette façon-là. Et je crois surtout que ce qui est en train aussi de monter à l'Assemblée nationale, c'est ce que nous avons déjà dit ici au Sénat la semaine dernière, c'est-à-dire que l'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au nom de la situation sanitaire et que ces mesures de prolongation de l'état d'urgence sanitaire doivent être faites avec parcimonie. Les députés n'ont pas terminé d'examiner le texte, ce qui va décaler tout l'agenda de cette prorogation. Derrière, il y a un coup de force des oppositions pour gagner un peu de temps ou est-ce qu'il y a une question politique de fond sur les dates notamment ? Mais l'opposition ne fait pas de coup de force, l'opposition utilise les moyens qui sont les siens pour permettre de se faire entendre et respecter par un gouvernement qui depuis le début du quinquennat, depuis le début de la gestion de cette crise, a fait le choix de décider seul, sans associer, dans leur diversité, l'ensemble des groupes parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc, je veux dire, voilà, l'opposition, elle s'est exprimée hier, donc il n'y a pas de coup de force, il y a effectivement une vraie question sur notamment le délai de prolongation de l'état d'urgence. Et je le redis, mais je l'avais dit en séance la semaine dernière ici au Sénat, aujourd'hui, il est tout à fait possible pour le gouvernement de revenir devant le Parlement. Le Parlement n'est pas confiné, nous continuons de siéger et de travailler au quotidien. Donc, il est possible dans un mois pour le gouvernement de revenir vers nous et de reposer cette question de prolongation de l'état d'urgence. Et voilà, et la question est celle-ci, la question n'est pas d'être dans un contrôle a priori ou systématique. La question est d'avoir ce lien entre la représentation nationale que sont les députés et les sénateurs, le gouvernement, pour décider de façon la plus précise, la plus acceptée par l'ensemble de nos concitoyens, parce que je crois que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale fait aussi suite à ce que nous avons vécu tout le week-end. Nous le sentons, les Françaises et les Français, aujourd'hui, ont le sentiment que le confinement tel qu'il a été imposé n'est pas un confinement juste pour plein de raisons. Donc, voilà, il y a besoin de garder ce lien régulier. Je crois que c'est ça, en tout cas, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Ça peut peut-être décevoir le gouvernement, mais je crois que le gouvernement doit entendre que même en période de crise sanitaire, nous sommes encore en démocratie parlementaire dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada